Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Alors n'ayez pas peur de la tour. La tour c'est vrai, c'est un bouleversement assez rapide. C'est quelque chose qui vient vous frapper en pleine tête. Alors ça peut être un coup de foudre, un coup de foudre amoureux. Ça peut être une idée de génie, on a un éclair de génie. Ça peut être une compréhension subite d'une situation. Ça peut être également une situation qui s'écroule. Alors qui s'écroule parce que vous avez décidé de laisser s'écrouler, de faire s'écrouler une situation, d'en finir avec une relation, avec un boulot, avec quelque chose. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, où vous perdez quelque chose. Mais symboliquement avec cette tour, on a l'idée qu'on n'est pas complètement par terre. Nos vraies fondations, tout ce qui est vraiment stable en nous, ça, ça reste debout. Ce qui s'en prend un coup, c'est les idées reçues. C'est le mental, c'est l'ego. C'est tout ce qui était enfermant, trop rigide, qui ne nous convenait plus, qui n'était plus fait pour nous. Donc avec cette tour, on a cette idée d'avoir aussi toujours le choix de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si vous perdez quelque chose et que pour l'instant, vous avez l'impression de subir et que tout s'écroule autour de vous, c'est probablement aussi une opportunité de pouvoir rebondir autrement avec autre chose ou quelqu'un d'autre qui vous convient beaucoup mieux. Donc c'est toujours une question de perspective. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une énergie rapide. Alors on va voir dans quel sens. Alors de la rapidité, vous en avez déjà auprès de moi beaucoup de communication. Il y a quelque chose qui vous anime là, peut-être un projet. Bon, page de bâton, 8 de bâton, je vais toutes les retourner, on en parlera après. 7 de bâton, cavalier de coupe, reine de bâton, page de coupe, la mort et le 6 d'épée, le 6 de denier et le 10 de coupe, le roi de denier, le 4 de bâton et à nouveau le 4 de bâton avec le jugement. Bon, alors tous les taureaux ne vont pas être concernés par un coup de foudre amoureux. Mais pour certains, ça peut être le cas. Pour certains, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un et vous sentir très attiré. Ou alors c'est quelqu'un qui vous fait une cour un peu assidue. et vous, ça vous déstabilise complètement. Pour d'autres, si ce n'est pas amoureux, il y a de toute façon le cœur qui est impliqué. J'ai beaucoup de bâtons. 1, 2, 3, 4, 5. Alors celui-là, il est en double. De la coupe, page de coupe, cavalier de coupe et 10 de coupe, on est quand même dans les premiers sursauts du cœur. À l'heure amoureux ou de se sentir transporté par un projet, par un boulot, par quelque chose, on a le cœur qui s'anime. Là, le cavalier de coupe, ça a pris de l'ampleur. On a carrément envie de déclarer, d'aller de l'avant, de parler avec son cœur, de suivre les élans de son cœur. Et puis le 10 de coupe, c'est la pleine réalisation émotionnelle. Alors, entouré de tous ces bâtons, il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, une perspective. Si ce n'est pas relation amoureuse, c'est du boulot, c'est un projet. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire et qui, vraiment, ça vous chahute. Ça vous chahute. Ça peut être une proposition qu'on vous fait de quelque chose, ça peut être un boulot, qui peut être très attractif, ça vous plaît bien, mais alors, j'y vais, j'y vais pas, je ne sais pas bien. Non, j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'à la fois, vous êtes transporté, ça vous touche, et en même temps, j'ai l'impression que vous vous en détournez. Alors, comment dire ? Vous vous en détournez sans vous en détourner. J'ai cette notion, je retrouve les mêmes impressions en force et en challenge. Regardez, on a un set de bâtons ici et un cavalier de coupe. Regardez ces deux personnages. Il y en a un qui veut offrir son cœur, qui veut aller de l'avant. Alors oui, ça va être une révolution, il y a quand même un coup de foudre. Et puis l'autre qui tourne la tête, qui reste bien centré, bien posé et qui est dans une bulle. On a une attitude défensive ici, avec le set de bâton. Alors, est-ce que c'est défendre les élans de son cœur ou se protéger de ce que l'extérieur amène, parce que c'est déstabilisant ? Mais j'ai cette notion-là et je retrouve la même configuration, ici, d'avoir quelqu'un qui offre, qui offre de l'émotionnel. Alors là, c'est la reine de bâton et le valet de coupe. Et ce valet, il offre, il tend quelque chose à cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, aussi, elle le zappe, quoi. Elle, elle est toute à sa joie d'avoir... Elle a sa propre... Elle a sa propre pépite. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a quelque chose qui brille dans sa main. Elle a sa propre étincelle. Elle est déjà super contente de ce qu'elle a. Alors, est-ce qu'on vous propose quelque chose ? Est-ce que pour certains, on vous fait des déclarations, vous avez une prétendante, un prétendant... Et bon, ce n'est pas désagréable de savoir complet, mais en même temps, vous n'êtes pas branché là-dessus. Il y a quelque chose d'autre qui vous anime. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vous tourne autour, niveau cœur. Et vous, vous êtes beaucoup plus préoccupé par le fait de bâtir et de bâtir quelque chose professionnellement. Et pour l'instant, vous êtes dans l'état d'esprit de... Oui, bon, écoute, on verra ça plus tard. Ça ne m'intéresse pas. J'ai cette sensation quand même que c'est agréable. Vous tournez le dos. Mais, alors, vous... Les énergies peuvent être interchangeables. Peut-être que vous vous reconnaissez dans la personne qui veut offrir son cœur et que vous vous sentez face à une personne qui, elle, vous tourne un peu le dos parce qu'elle est préoccupée, elle est occupée, elle est transportée par autre chose. Mais j'ai quand même la sensation que ce set de bâton et cette reine de bâton, elles sont contentes d'avoir l'amour pas loin. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Vous entrez dans le mois avec page de bâton et huit de bâton. Il y a quand même beaucoup de communication autour de quelque chose qui vous plaît, que vous découvrez. Avec le page de bâton, on découvre son désir, on découvre ses envies. Alors, pour certains, vous êtes en train de découvrir des envies, de projets, de projets d'avenir, projets de lieu de vie, projets boulot. Pour d'autres, c'est découvrir des passions. Ça peut être une passion amoureuse. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça peut impliquer également du déplacement. Avec le huit de bâton, ça va vite et il peut y avoir du mouvement, du mouvement physique, géographique. Après, j'ai quand même des énergies qui sont assez stables. J'ai l'impression que ce qui va vite au départ, ça vous plaît bien, mais ça va possiblement trop vite. Vous sentez que ça, oui, ça vous parle, mais ça vous fait sans doute cet effet de chaos de la tour. Ouh là là, attends, on va calmer le jeu. Et j'ai besoin de me poser, de me recentrer, de vraiment sentir, est-ce que c'est fait pour moi, pas fait pour moi. Elle aussi, elle a une étincelle sur la poitrine. Donc, en force, en force, si je vais, si je reste pas sur le côté relation amoureuse et que je reviens à vous et juste à vous. En force, ce qui va vous porter le plus, c'est de, évidemment, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous plaît, mais de pas vous précipiter avec et de rester bien focus sur vos envies, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous avez envie de développer, de concrétiser. Et vous avez envie d'un plein accomplissement et vous avez envie aussi de, il y a du durable, il y a du solide, il y a de l'engagement qui vous attend. Vous avez deux fois le 4 de bâton dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau et en résultat de sortie de moi. Donc, soit vous avez déjà une idée d'engagement, vous voulez vous engager dans quelque chose, ça peut être mariage, ça peut être contrat de travail, ça peut être, mais c'est quelque chose de stable et de durable, le 4 de bâton. Soit vous n'avez pas encore nécessairement cette envie, mais c'est précisément ce que l'extérieur vous apporte. Il y a une opportunité qui pourrait mener à un engagement et ça vous plaît beaucoup, mais vous avez besoin de calmer un peu le jeu parce que justement, l'engagement que vous voyez au bout de cette proposition, ce n'est pas rien. Donc, ça demande aussi réflexion parce que si vous vous engagez, vous voulez le faire en votre âme et conscience et en s'entend que c'est vraiment, que c'est à la bonne place. Vous voulez être sûr aussi qu'il y aura de l'équilibre dans cette situation. Et vous avez également besoin de prendre un peu votre temps parce que vous êtes en mode protection par rapport à cette notion d'équilibre, de donner et de recevoir. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on vous propose, ça va exiger beaucoup de vous et que vous n'allez sans doute pas être reconnu, rémunéré, remercié à hauteur de ce que vous amenez ? Est-ce que vous vous basez aussi sur d'anciennes expériences qui n'ont pas été équilibrées dans le donner, dans le recevoir ? Vous avez une idée précise de ce qu'est l'équilibre et de ce qu'est l'harmonie émotionnelle, le faire ensemble, se soutenir les uns les autres. Mais là, c'est précisément ce que l'univers vous demande de lâcher. Alors, vous êtes peut-être en train de vous accrocher aussi à une idée de ce qui, selon vous, selon vous, je vais y arriver, selon vous, est équitable. Et vous êtes peut-être en mode un peu protection face à une proposition en vous basant sur un mode d'échange Comment vous dire ça ? Je n'ai aucune carte qui me dise que ce n'est pas bon ce qu'on vous propose. En revanche, que vous soyez juste vous attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Et il s'agit d'y aller. Et pour l'instant, tranquille, vous étudiez les choses. Parce que si vous y allez, vous voulez que ça soit constructif, durable et vous voulez vraiment de l'équilibre. Ou que ça soit de l'extérieur qu'on vous fait une proposition. Et de la même façon, ça vous parle quand même. Ça vous parle. Mais vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi et toujours pareil, bâtir solide, durable avec une notion d'équité là-dedans. mais j'ai l'impression que votre mode protection, alors y aller tranquillement, ok, très bien, mais votre mode protection par rapport aux données et aux recevoirs, j'ai l'impression que l'univers vous demande de laisser tomber aussi une idée reçue de ce que doit être l'harmonie parfaite et le donner et le recevoir parfait. Parce que ça, dans l'absolu, c'est deux belles cartes. C'est l'épanouissement émotionnel. On est ensemble. Alors ça peut être l'épanouissement de couple, mais ce n'est pas nécessairement que de couple. Ça peut être avec les amis, les collègues, la famille, bref, votre environnement, vous et les autres. Voilà, symboliquement, c'est vous et les autres en harmonie dans la vie. Ou vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, les autres prennent soin d'eux, ils prennent soin aussi de vous. On se reconnaît les uns les autres tels qu'on est. On s'apprécie tels qu'on est. Il y a quelque chose de joyeux, de festif, il y a une cohésion d'ensemble, c'est la famille d'âme. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'équilibre et d'harmonie dans ce qu'on se donne et dans ce qu'on reçoit les uns des autres. Mais ça, c'est ce que l'univers vous demande de lâcher. Alors, l'univers ne vous demande pas de lâcher de vous mettre dans une situation qui n'est pas équilibrée. Mais j'ai l'impression que sous cette tour, cette fameuse tour-là qui dégomme les idées reçues, également les croyances, l'ego, les choses limitantes, j'ai l'impression que vous avez une image d'épinal de ce que doit être le bonheur parfait ou le job parfait ou l'équilibre parfait entre vous et les autres. Et là, j'ai la sensation que l'univers vous dit mais non, arrête de te baser là-dessus. J'ai une idée là de conditionnel. Comme si on vous offrait quelque chose de sympa et que vous, vous répondiez sur le mode conditionnel si je te donne ça, tu dois absolument me donner la même chose. Pourquoi ? Si on vous donne un bonbon, si vous, vous vous offrez un bonbon au chocolat, il faut absolument qu'on vous donne un bonbon au chocolat en retour. On n'a pas le droit de vous offrir un bonbon à la fraise. Ça ne marche pas avec un bonbon à la fraise. J'ai un peu cette idée-là. Et on vous demande de lâcher ça et vous en avez conscience parce qu'il y a déjà une transformation profonde qui est à l'œuvre. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé la mort. Alors, mort, renaissance dans ce tarot-là et le 6 d'épée. Vous laissez derrière vous un ancien schéma de pensée. Vous aérez l'esprit. Vous transformez profondément quelque chose, une situation. Il y a vraiment l'idée d'aller, de déconstruire ici pour aller, pour bâtir, pour rebâtir quelque chose de plus solide, plus durable, plus serein, plus équilibré, mais pas forcément équilibré dans le sens où vous, vous le pensez. Il y a effectivement quelque chose de très joyeux, de très festif, de très stable. Ce 4 de bâton, symboliquement, on a les 4 piliers, les 4 pieds d'une table, les 4 piliers qui forment un socle, les 4 murs d'une maison. Donc, il y a beaucoup de stabilité qui vous attend et de réjouissance. C'est un engagement qui vraiment va vous apporter beaucoup. On est dans le jugement, on est dans la renaissance, dans la résurrection. Pour certains, ça peut être au sein d'un engagement que vous avez déjà et peut-être même d'un couple. pour ceux qui sont déjà mariés, vous pouvez avoir eu peut-être des dissensions, un éloignement avec votre partenaire, vous n'étiez plus exactement sur la même longueur d'onde. Mais là, il y a vraisemblablement beaucoup d'échanges. Il y a quelque chose qui vous anime tous les deux. L'autre vous fait une proposition pour aller de l'avant, pour repartir pour le meilleur. C'est peut-être vous aussi. Mais il faut lâcher cette notion de ça doit être ça doit être exactement comme ça. J'ai l'impression que vous attendez, que vous attendez qu'on vous donne quelque chose qui répond à une image parfaite que vous vous faites du bonheur. Bonheur amoureux, bonheur professionnel. Bon. Mais comme si vous aviez une idée bien faite de ce que doit être la réussite de votre vie amoureuse, la réussite de votre couple, la réussite de votre travail, votre bonheur. Et là, l'univers vous dit mais non, on ne va pas te donner nécessairement exactement ce que toi tu as décidé. Ça ne veut pas dire qu'on va te donner quelque chose qui ne vaut pas le coup. L'univers va vous donner quelque chose qui vaut le coup. Avec le jugement, c'est un coup de clairon. C'est un coup de clairon pour revenir à qui vous êtes vraiment, pour être au bon endroit avec les bonnes personnes, pour répondre à votre vocation, c'est un appel puissant le jugement, à renaître et à renaître pour le meilleur. Là, c'est vraiment un appel à s'engager, un appel à la joie, un appel à la festivité, un appel à la sécurité aussi. Donc, il y a quelque chose de très beau qui vous attend là-dedans, possiblement qui vous est déjà offert, mais alors, ça vous, ça vient secouer votre idée de ce que devait être le bonheur, de ce que devait vous envoyer l'univers, de ce que devait vous donner les autres et de quelle façon vous, vous alliez répondre. et vous le sentez déjà parce que vous êtes en train de changer ce mode de, cet état d'esprit, ce mode de fonctionnement. Alors, pour certains, ça implique un vrai départ, une vraie mort à quelque chose, de réellement quitter une relation, de réellement quitter un lieu de vie, un travail, quelque chose. Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est d'y aller, c'est de bâtir. Le roi de denier et le quatre de bâton, bon, le quatre de bâton, je vous en ai déjà parlé, engagement, stabilité, mais le roi de denier, c'est vraiment le gestionnaire, c'est le chef d'entreprise, c'est le bâtisseur. Lui, quand il investit du temps, de l'argent, de l'amour, peu importe ce que c'est, il le fait parce qu'il sait que ça va lui rapporter. Il ne fait rien si ce n'est pas du long terme, si ça ne va pas être solide, stable, sécurisant pour lui, pour les autres, si ça ne va pas rapporter d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a peut-être aussi, avec les deniers, on est dans la valeur, dans le travail, dans l'argent, dans le matériel. Pour ceux qui se sentent concernés plus par un projet professionnel, vous étiez peut-être aussi attaché à une idée de rémunération que tel poste, tel poste, je pourrais m'épanouir que si j'ai tel type de rémunération, tel type de reconnaissance. Or, il y a vraisemblablement l'univers qui vous invite à bâtir, à vous engager pour vraiment pour du long terme et pour le meilleur pour vous. mais ce n'est pas nécessairement exactement là encore comme vous l'aviez pensé. La rémunération n'est probablement pas ce que vous aviez imaginé. L'échange que vous envisagiez, l'échange de travail et d'argent, ne va peut-être pas se décliner comme vous l'aviez imaginé non plus. chez cette notion ici qu'on vous offre quelque chose qui par ailleurs est plaisant mais que vous, vous êtes concentré sur autre chose qui vous éclate. Alors, de toute façon, vous êtes les mieux placés pour savoir, pour sentir ce qui est ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui vous parle ce qui vous parle vraiment. Faites attention à à cette notion d'équilibre là. Peut-être de laisser partir pour certains que vous étiez dans une situation qui n'était justement pas équilibrée. Où il n'y avait pas ce bonheur, cette harmonie, cette cohésion et vous avez attendu, vous avez trop donné et vous avez investi pour le coup vous n'avez pas investi dans le bon projet. Dans la bonne personne, dans la bonne relation. Et là, l'univers vous dit mais voilà, prends conscience de ça, ce n'est pas ici que tu dois investir, c'est dans une autre situation, avec une autre personne, avec un autre job. Et là, il y a vraiment du lourd. Roi de denier, cap de bâton, on ne peut pas faire plus stable. pour ceux qui attendent un poste ou qui sont en train de changer de boulot, ce qui vous est proposé, vous examinez la situation parce que c'est pour ça que vous êtes en mode protection aussi. Ceux qui étaient dans une situation où ce n'était pas équilibré, où vous avez beaucoup bossé pour peu de rémunération, vous avez beaucoup donné et puis pour peu de reconnaissance, que ce soit professionnel ou amoureux, vous avez à nouveau une proposition qui semble sympa où vous-même, vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un mais en même temps, vous êtes prudent parce que vous n'avez pas envie de reproduire, vous quitter ce qui était déséquilibré mais ce n'est pas pour vous remettre dans une autre situation déséquilibrée. Donc, vous faites très attention à comment vous avancez, en qui, en quoi vous placez votre confiance, vous placez vos émotions, vous placez vos envies d'aller de l'avant. Vous faites attention à vos élans de cœur aussi. Maintenant, il ne faut pas non plus en challenge, cette reine de bâton, elle, quand elle est bien aspectée, elle s'éclate, elle est complètement bien alignée avec qui elle est vraiment. Là, j'ai la sensation qu'il ne faut pas vous retenir dans l'histoire. J'ai une notion avec ces deux-là, challengée de ne pas laisser libre cours à vos envies d'être un peu trop un peu trop raide avec vous-même, de vous retenir, de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas aller, de ne pas vous laisser aller vers qui, vers quoi vous transporte vraiment. dans l'extrême inverse, ça peut être de justement trop partir à fond la caisse ou ouais, super, c'est génial, etc. Et puis, en fait, on est comme ce... Ça, c'est l'adolescent qui tombe amoureux, quoi. On est comme cet adolescent qui tombe amoureux qui a l'impression que wow, il vient de rencontrer la femme de sa vie, ça sera forcément elle et pas une autre et on a envie de lui dire attends, mon garçon, t'emballes pas, t'as 15 ans, t'as le temps de rencontrer d'autres femmes ou si c'est une jeune fille, t'as le temps de rencontrer d'autres garçons. Fais pas comme si c'était... Voilà, pour la vie parce que... parce que c'est juste ta première expérience, c'est normal que ça te transporte mais bon, des expériences, t'en auras d'autres. Voyez aussi en quoi c'est pas équilibré par rapport à vous-même. Parce que vous-même vous injectez qu'est-ce que vous donnez comme attention dans une situation. Est-ce que vous êtes dans le je donne pas assez, je me retiens, je donne pas assez et là l'univers vous dit ben non, il faudrait investir davantage. Est-ce que vous êtes dans le trop, je donne à fond la caisse sans réfléchir et là l'univers vous dit wow, tranquille, il s'agit pas de moins donner, il s'agit de mieux donner, d'être plus avisé dans ce que t'investis et de pas te lancer comme ça juste parce que t'as un coup de coeur. Bon, le réglage, vous allez le faire, il s'agit quand même d'écouter votre coeur, d'être attentif à cet équilibre à cet équilibre dans la matière, dans le concret de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, faire attention que ça soit effectivement équilibré et de faire attention aussi à pas vous enfermer tout seul dans une idée de ce que vous devez recevoir vouloir une relation équilibrée amoureusement ou dans le travail, c'est pas la même chose que d'être dans une relation amoureuse ou dans un travail en ayant en tête l'idée que votre patron doit vous donner ceci, doit vous dire cela, doit avoir telle considération pour vous que votre partenaire de vie doit se comporter comme ça, doit vous dire si, doit faire ça, là vous attendez qu'on vous donne quelque chose de particulier mais c'est pas ça le vrai équilibre, le vrai équilibre c'est de sentir que quoi que tu me donnes, si moi je t'ai donné un bonbon au chocolat, déjà je te le donne pas pour que tu me le rendes en retour, si vous sentez que vous êtes dans une énergie comme ça que vous donnez pour recevoir, c'est pas équilibré et puis si vous donnez vous voulez effectivement que ça soit harmonieux et qu'à un moment ou à un autre vous sentiez que vous aussi vous recevez ce qui est complètement normal mais si vous avez l'idée qu'il faut absolument recevoir que des bonbons au chocolat quand on vous donne des bonbons à la fraise bon ben ça vous vous interdisez vous même de profiter de ce que la vie les autres vous offrent or on vous offre des choses donc voyez comment ça s'exprime plutôt en vous de façon à rééquilibrer ça et à pouvoir vraiment bâtir vous engager dans quelque chose relation ou professionnelle ou autre mais qui là il y a du solide il y a du solide il y a du long terme il y a du joyeux il y a du festif il y a vraiment la notion de bâtir pour certains ça peut être bâtir une maison une entreprise mais vraiment du durable avec le jugement il peut y avoir une réactualisation d'une situation qui était peut-être pas équilibrée et qui devient plus équilibrée donc du coup plus harmonieuse et plus sécure pour de l'engagement et du long terme mais de la même façon si ça se réactualise il y a vraiment l'ancien de toute façon est laissé derrière ok les anciens modes de fonctionnement les anciens schémas ça ça n'a plus ça n'a plus lieu d'être on repart symboliquement on repart à neuf on repart à nu et on repart ensemble bon vous voyez comment ça résonne pour vous est-ce que j'ai autre chose là-dedans j'ai la notion de faire de faire mûrir aussi votre désir vous entrez dans le mois avec une énergie de page de bâton et cette énergie qui mûrit qui pourrait devenir cette reine de bâton vous l'avez en challenge n'hésitez pas à prendre conseil aussi auprès de de quelqu'un qui qui a déjà bâti qui a déjà construit ça peut être un chef d'entreprise ça peut être un conseiller bancaire ça peut être mais quelqu'un qui est vraiment dans la matière qui sait de quoi il parle parce que il aille d'ailleurs ça peut être une femme mais quelqu'un qui a déjà qui a déjà bâti qui a déjà fait prospérer qui s'est déjà engagé qui a déjà fait ce chemin si vous avez besoin de de sentir quelle est la voie la plus juste pour que ça soit équilibré pour pour que ça soit le plus porteur pour vous il y a quelqu'un de très stable de fidèle autour de vous sur qui vous pouvez compter donc n'hésitez pas à faire appel à cette personne on conseille qu'est-ce qu'on a la compassion et la fluidité la compassion vous dit soyez bienveillant avec vous-même le pardon vous libérera voyez la lumière en vous et en autrui cette notion de compassion les notions de bienveillance de pardon je ne savais pas spécifiquement de blessure ici mais j'ai l'impression que c'est lié à cette remise en question à la façon dont vous pouviez projeter le donner le recevoir avec les autres vous savez quand on est dans l'énergie de la tour quand il s'agit d'une prise de conscience quand on s'aperçoit que quelque chose n'était pas équilibré que nous-mêmes on a contribué à ce que ça soit pas équilibré on peut aussi avoir la tendance à être un peu un peu dur avec nous-mêmes si vous vous reconnaissez là-dedans soyez bienveillant avec vous-même ok ne repoussez pas non plus voyez la lumière en vous et en autrui alors voyez la lumière en vous ok ça très bien mais voyez aussi la lumière les choses qui vous sont apportées par l'extérieur et la fluidité qui vous dit trouver une voie plus facile lâchez prise libérez-vous de vos attentes là je vous parlais d'attentes j'ai l'impression que vous aviez un schéma un peu tracé de ce qu'on devait vous donner de ce qui devait être échangé pour que ça soit harmonieux et plaisant or l'univers vous envoie vraisemblablement autre chose qui vient remettre cette idée là en question donc libérez-vous de vos attentes lâchez prise il y a il y a une voie vraiment plus on vous dit plus facile en tout cas plus joyeuse plus harmonieuse certainement la voie du coeur là ça revient à ce que je ce que je sentais d'avoir des attentes d'être focalisé sur quelque chose et de pas vraiment voir ce qu'il y a de fluide symboliquement la fluidité c'est l'eau on est dans la coupe d'accord ce qu'il y a de fluide juste à côté de vous qui pourrait être plus simple donc voilà ce que j'avais pour vous les taureaux sur ce mois de mars j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage